Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PrettyCube. Contrairement à ce que j'ai annoncé dans le dernier, j'ai prévu de refaire l'usine à arbre. Mais le modèle que j'avais n'est pas si efficace que ça. Pour l'instant j'ai un nouveau modèle que je suis en train de créer mais il n'est pas terminé. Ce sera avec les slime blocks. Donc en attendant, j'ai décidé de commencer un nouveau projet. Je vais créer des arènes pvp. Le but ça va être d'avoir des arènes avec un endroit où les gens peuvent voir les combats. Des arènes avec de la redstone derrière. Par exemple, une des arènes ce sera un décor avec des pièges activables par le jour adverse. Il y aura également certaines arènes avec des pièges naturels. Peut-être des mobs qui seront enfermés dans l'arène. Ca je verrai sur le moment. Donc pour l'instant j'ai fait le dessin de 5 arènes, 5 terrains. Et je vais commencer aujourd'hui en faire un. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà un peu prototypé le... Enfin c'était surtout pour voir par rapport à mon dessin quelle taille ça donnerait en vrai. Donc je vais tout de suite m'y mettre. Pour l'instant je vais déjà creuser la zone. Et je vous retrouve dès que j'ai fini. Voilà on se retrouve quelques temps après. J'ai terminé de nettoyer la zone. Presque. Un petit peu ici. Surtout j'ai laissé quelques marqueurs pour pouvoir replacer plus facilement les piliers et le reste. Donc je vais directement commencer la construction. Je vais vous expliquer un peu comment va fonctionner cette arène. Alors déjà il y aura, comme vous avez peut-être pu voir avant, des piliers sur le côté. 4 piliers donc à chaque angle de la zone centrale. Ces piliers pour l'instant je vais tout construire avec de la cobblestone. Mais après il y aura différentes matières. Il y aura de la sandstone et de l'ardenette clay. Pour varier un petit peu les couleurs. Mais pour l'instant je fais tout en dur. Histoire d'avoir rapidement quelque chose de testable. Donc il y a des piliers qui viennent comme ça. Avec des passerelles. Donc des passerelles ici qui font 1 de large. Donc ce sera assez facile de tomber. Voilà. Là je peux descendre. Et en fait l'intérêt de ces passerelles. C'est qu'après ces 2 petites passerelles sont reliées entre elles par une passerelle un petit peu plus large. Et juste au centre il y aura un dispositif qui permettra d'inonder le sol de la salle. Avec de la lave. La lave qui viendra des piliers justement. Il y aura des dispensers à lave dans les piliers. Donc il y aura un intérêt stratégique à monter et aller. C'est à l'heure où j'ai laissé ce bloc. Aller jusqu'à ce bloc. Pour activer la lave. Et espérer tuer son adversaire ainsi. Sauf que ce ne sera pas si simple. Vu que l'adversaire pourra nous tirer dessus avec des flèches. Ou venir lui-même au corps à corps. Il y aura différentes stratégies possibles. Donc là les 2 premiers piliers sont faits. Je vais pouvoir faire les 2 autres. Donc en plus de cette zone avec les piliers. Donc le centre de la zone sera un petit peu plus bas par rapport au reste. Il y aura les 2 zones de départ. Où les joueurs arrivent. Donc un joueur qui arrivera de ce côté là. Et un joueur de ce côté là-bas. Il y a un zombie qui vient aussi. Ce n'est pas encore très bien d'éclairer. Mais vous allez y remédier au fur et à mesure. Construire la nuit n'est pas forcément le plus pratique. Surtout que j'ai mis quelques torches avant. Mais en débutant la zone j'ai tout enlevé. Alors les piliers. Donc là les piliers paraissent assez hauts. Mais le sol sera plus haut aussi sur les côtés. Il y a vraiment juste cette zone centrale qui est assez basse. Je pense que pour le centre de la zone j'utiliserai peut-être du sable. Ça pourrait faire un rendu pas trop mal je pense. Ça je verrai sur le moment. Pour l'instant je peux monter. Comme ça. C'est juste pour contrôler la hauteur pour être sûr. Mais je crois que c'est bon. Il doit être juste. Il ne faudra pas oublier d'éclairer. Donc là pour l'instant en fait. Je vais éclairer un petit peu le sommet de ces zones. Dans la version définitive ce sera principalement des dalles qui seront mises. pour ne pas avoir de soucis d'éclairage. Dans cette arène le but c'est d'avoir vraiment que du joueur contre joueur. Il y aura d'autres arènes. Il y aura des monstres. Mais dans celle là. Il faut vraiment que ce soit que. Le skill des joueurs qui. Qui soit là pour départager. Et donc. C'est une arène qui est prévue. C'est pas une arène qui est prévue. Pour des grosses équipes. Elle peut être. Elle pourrait être faite en 2 contre 2. Ou. Peut-être en. En 1 contre 1. En 3 contre 3. En plus je pense. Ca commencera à devenir un peu. Trop important par rapport à la taille de l'arène. Par contre dans celle que j'ai dessiné. Il y en a une qui est faite vraiment pour du combat par équipe. Avec des défenseurs. Et des attaquants. Et le but ce serait de prendre la base ennemie. Mais ça ce sera pour une autre fois. Donc voilà les piliers. J'ai plus de quoi les éclairer ici. J'ai encore un peu de bois. On va refaire quelques torches. Donc voilà. La partie. Avec les passerelles. Ici c'est une passerelle qui est un peu plus épaisse. Comme j'ai dit juste avant. Là. Je peux contrôler que ça joue au niveau de la taille. Il y en a un. Deux. Trois. 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 bon donc j'ai mes piliers comme ça ensuite il y a la partie pour accéder au sommet des piliers donc ce sera peut-être des escaliers ça je verrai vraiment sur le moment donc je pense que ce sera peut-être dans cet épisode ou dans le suivant où je commencerai vraiment la construction définitive je ferai une partie hors caméra aussi là où c'est que je suis ce sera le niveau du sol pour ces escaliers et donc les murs viennent comme ça ça coupe il y a vraiment un morceau des piliers qui apparaissent au dehors et donc là j'ai directement creusé en fait un de plus pour pouvoir remplacer le sol par quelque chose d'un peu plus joli on tue des zombies avant qu'ils viennent perturber ma construction alors ensuite parce que j'ai fait trop haut et donc normalement le sol est à cette hauteur là si c'est un peu trop haut bon si je me suis planté sur la hauteur je peux de toute façon modifier à l'heure actuelle mes arènes c'est juste des dessins sur un papier ok j'ai vraiment pas fait en mode créatif j'ai même pas fait en mode créatif j'ai n'y rien oula il faudrait que je me mette en sneak pour éviter un peu de tomber ce serait mieux voilà donc là ici en fait j'ai la bonne hauteur de sol ce qui me permet de faire ce petit prolongement qui va jusqu'au bord pour l'instant je vais laisser creux en dessous ça pourra être utile pour placer une partie de la machinerie redstone après vu que c'est un serveur survival j'aurai pas accès aux commandes blocs c'est un peu dommage mais il y a quand même moyen de faire des choses très sympathiques allez donc j'ai fait quand même des piliers 1 de 3 je crois c'est pas grave je vais laisser comme ça ça donnera quand même son effet oui ça ne dérange pas bon ce qui me dérange c'est que j'utilise mon armure par contre déjà qu'elle commence à être un petit peu épuisée légèrement abîmée c'est magnifique j'entends des bruits derrière moi ça va juste être la nature du son ensuite concernant ici le mur continue légèrement et il y a 3 de hauteur entre le bord de l'arène et le mur extérieur donc là aussi pour l'instant ce sera un mur comme ça mais après le but ce sera d'avoir un mur avec un pattern donc en plusieurs épaisseurs mais pour l'instant on peut laisser un mur très basique donc là l'avantage par rapport à cette petite arène c'est qu'il y a un coin vraiment pour se cacher ici surtout si c'est en équipe un joueur qui se cache ici il peut passer plus ou moins inaperçu tirer quelques flèches je pense qu'il y aura quand même un certain nombre d'endroits d'endroits stratégiques sur cette map ça devrait être intéressant à jouer j'espère en tout cas je me suis un petit peu inspiré des maps des arènes pvp sur certains jeux en ligne sur certains MMO même si je ne fais pas beaucoup de pvp sur World of Warcraft par exemple j'ai quand même fait un peu d'arène puis il y a toujours ce principe de de jouer aussi avec les hauteurs c'est pas juste une arène toute plate donc il y a vraiment un décor qu'on peut exploiter et qu'il faut exploiter pour être bon donc là pour la partie en cobblestone que je suis en train de faire je ne vais pas faire l'intégralité de l'arène bien sûr je vais juste faire un morceau en fait ça permettra vraiment de se rendre compte des proportions de se rendre compte de l'aspect final mais je ne vais pas tout construire en tout cas on serait en cobblestone pour tout devoir redétruire plus tard ce serait un peu bête quand même avec les habituels bugs de lumière c'est pas grave voilà je vais aussi faire de ce côté la partie en l'escalier et voilà donc toute cette partie encore décidément là il faut que je comble et avant j'ai dit que j'allais mettre des dalles par terre il y a aussi un autre avantage sur le fait de mettre des dalles donc déjà effectivement je vais les mettre en position basse donc je n'aurai pas de monstres qui vont pouvoir spawner dessus mais le deuxième avantage c'est que si j'ai des dalles imaginons que j'ai un sol de dalles comme ça bon ici ce sera différent ce sera du sable en fait je peux poser un bloc mais je ne peux pas sauter au dessus donc ça va en fait forcer les joueurs à utiliser les escaliers ou il y aura aussi des sorties sur les côtés par ici pour remonter donc ça oblige vraiment ça canalise un petit peu les déplacements voilà donc là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 j'ai prévu 4 je vais faire 5 ce sera un peu mieux de ce côté en fait ça va être il va y avoir l'entrée de l'arène pour les joueurs ils arriveront en fait depuis un passage par ici que je vais directement dessiner ce sera un système avec tout simplement une porte de slime block donc on peut facilement la casser c'est surtout pour pour avoir l'effet de la porte la porte qui s'ouvre qui se referme ensuite avec les joueurs qui se retrouvent prisonniers dans l'arène c'est vraiment juste pour l'aspect esthétique j'ai encore fait trop bas parce que cette partie là sera justement encore surélevée surélevée de j'ai pas noté non plus j'ai surélevé de 1 c'est vraiment juste pour qu'on voit où est le début voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc depuis ici on aura une bonne vision par contre il y aura du vert juste ici de la vitre donc comme ça quand on entre dans l'arène on sera on sera pas directement sous le feu de l'ennemi par contre on pourra descendre d'un côté ou de l'autre et commencer à attaquer voilà de ce côté c'est bon je vais encore compléter par ici comme ça comme ça et voilà donc maintenant on peut imaginer donc le joueur qui arrivera ici bon il laisse encore le vide de ce côté il pourra choisir de quel côté il commence le combat imaginons qu'il commence ici il va tirer quelques flèches ensuite il peut essayer d'aller prendre le contrôle de la zone ici pour l'activation de la lave en fait le principe que je vais utiliser ça va être un un bouton en bois qui va être par ici au dessus donc parfaitement à la verticale au dessus dans une petite alcôve donc de manière à ce que si on soit en bas on pourrait actuellement tirer dessus mais ce ne sera pas forcément facile voilà on va retomber la flèche je n'ai pas vu puis après de toute façon si on est en dessous il n'y a pas forcément d'utilité à faire monter la lave ce serait un peu bête donc là je vais directement noter enfin marquer de ce côté c'est bon par contre celui-là il n'est pas bon je vais marquer en fait le la taille du bassin central donc vu que le bassin est relativement grand il y aura de la lave qui sortira par ici par ici par ici mais la zone au milieu devrait être safe je pourrais éventuellement peut-être en rajouter peut-être mettre un autre dispenser peut-être dans le sol ça pourrait être intéressant ça je verrai sur le moment mais le but c'est pas non plus qu'il y ait une mort à coup sûr avec la lave ça peut aider ça met ça met de la pression sur l'adversaire mais c'est tout d'ailleurs en parlant de lave une des règles de cette arène la première règle ce sera de ne pas parler de l'arène et la deuxième règle de ne pas parler de l'arène mais ça tout le monde s'en doutait mais les autres règles ce sera de laisser son équipement dans les vestiaires donc il y aura un vestiaire avant d'entrer un vestiaire pour les combattants donc ils pourront laisser tout leur équipement il y aura de l'équipement à disposition pour que tout le monde soit vraiment sur un pied d'égalité donc il y aura des armures en cuir et des épées en bois et des arcs je dirais pour les arcs ce sera je pense que ce sera des arcs tout simples pas infinites ni rien comme ça s'ils sont détruits dans la lave finalement c'est pas trop grave ce sera vraiment que du matériel simple les armures qui seront teintées il y aura deux couleurs d'armure par côté donc voilà je vais contrôler où j'en suis dans l'épisode on se retrouve il s'est passé environ deux jours depuis la partie précédente de la vidéo donc j'ai un petit peu travaillé en hors caméra je vais tout de suite aller vous montrer tout ça et je vais vous montrer et conclure l'épisode vu que j'ai déjà un peu plus d'une vingtaine de minutes de vidéo ça devrait être suffisant donc on passe vers mon mon beacon mon beacon avec des blocs de diamants parce que je suis riche et on arrive donc dans la zone avec le début de ce qui devrait être le design définitif même si il y aura encore des changements je vais avoir de l'aide de certains membres du serveur et bien j'ai déjà posé un peu les bases les bases de texture des différentes parties donc avec les pylônes vous voyez que j'ai j'utilise la rdennette clé pour toute cette partie ici ici aussi et ici j'ai mis la nether brick tout simplement parce que je voulais des dalles pour avoir quelque chose un peu plus un peu plus léger ça fasse un peu moins massif et pour avoir aussi cet effet de cet effet de cet effet de relief avec la grille qu'à dessous avec ici des têtes de creeper donc je vais mettre de la lave derrière enfin dans la partie dans la bouche donc je vais mettre quelque chose ici pour éviter qu'elle s'écoule et là sur les pylônes il y a directement la place pour le pour les dispensers qui font couler la lave qui coulera donc comme ça qui devrait se répartir par ici et pour rendre un peu plus difficile je pense que je vais aussi mettre peut-être un dispenser juste en dessous qui tire de la lave à la verticale qui devrait aussi s'étaler éventuellement peut-être ça je verrai vraiment sur le moment je pourrais aussi en faire qu'il tombe du plafond le but c'est que c'est que la zone en bas devienne quand même relativement dangereuse et je vais aussi faire sur les côtés j'ai prévu au début de mettre des blocs mais je pense que ça pourrait être un peu plus fun de mettre à la place des petits trampolines faits avec des slime blocs et un piston en dessous donc comme ça on arrive on passe sur une plaque de pression qui serait devant par exemple puis un tout petit instant après hop ça nous éjecte ça permettra de remonter à l'étage avec la vide de protection également comme j'ai dit et donc je vais vous laisser là je vais continuer en hors caméra je pense que dans le prochain épisode je devrais avoir au moins toute la zone de combat qui sera terminée et comme ça on pourra commencer les vestiaires et à travailler également un peu sur la redstone donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire vous pouvez mettre également un pouce bleu vous pouvez également me suivre sur twitter j'ai mis le lien de mon twitter dans la description et sinon je vous retrouve donc ça va être mardi prochain pour je reviens au rythme normal des épisodes pour la suite de prettycube ou alors jeudi ou vendredi pour soit du braid soit une surprise bye bye au revoir au revoir au revoir